Alors en 2020, il y a eu en Côte d'Ivoire autour de 27 000 mariages, j'aurais aimé, ou sinon on aurait tous souhaité que ça se termine comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Malheureusement, pour certains d'entre eux, ça ne se termine pas comme ça. L'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2021, on a assisté à une hausse du taux de divorciabilité en Côte d'Ivoire. Donc on est passé de 40% en 2020 à 45% en 2021, soit une hausse de 5%. Autour de 1 500 cas de divorce prononcés sur le territoire ivoirien. Les données ont été rendues publiques le lundi dernier lors de la remise de l'annuaire statistique de l'État civil de Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. En fait, l'annuaire statistique d'État civil, c'est un document qui se rapporte à l'enregistrement des faits d'État civil souvenus en Côte d'Ivoire au cours de l'année de référence. Donc voilà, le rapport a été remis. Il y a eu beaucoup d'autres rapports là-dessus, mais on s'est apaisanté un petit peu sur le cas de divorce parce que quand même, ça attire un petit peu l'attention et de fait que c'est l'actualité aussi. On en parle un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous savez de quoi je parle. Et on a essayé de savoir pourquoi autant de divorces au sein de la communauté. Et on s'est tourné vers Karine Ouattara et non pas Karim Ouattara, Karine Ouattara qui est coach Love pour nous en donner quelques détails, quelques justifications. qui clashent entre les partenaires et pour la plupart ne font que ça ne fait pas long feu. Donc il faut trouver le bon ton dans les discussions dans le couple. Ce qui n'est pas très évident avec effectivement, va suivre encore l'égoïsme des fois des partenaires. Et cet égoïsme a fait qu'on ne fait pas attention aux attentes des uns et des autres. On a donc un peu, on n'a pas tout cité. On a aussi la belle famille, la belle famille des fois qui vient s'ingérer dans la gestion de couple qui n'est pas toujours très évident et qui pour des fois aussi peut pousser au divorce. Donc voici ici et là des raisons. On a aussi des fois l'incompatibilité au niveau de la sexualité qui vient jouer son rôle de désaccord. Les gens ne sont pas épanouis sexuellement ensemble et peuvent aussi causer au divorce. Voici pour quelques raisons qui peuvent aboutir à un divorce. Mais il faut savoir que beaucoup de divorce peuvent être évités par un accompagnement ou par une très bonne discussion. Ou si vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui sont de très très bons amis, peuvent servir d'intermédiaire pour arranger des situations qui peuvent être sauvées. Donc voilà ce petit élément pour essayer d'éclaircir un peu. Voilà donc éclaircir, on a aussi écouté une spécialiste en divorce. Elle expliquait qu'en fonction des genres, il y avait des raisons qui revenaient le plus souvent. Donc les femmes, elles demanderont le divorce. D'ailleurs les femmes sont les premières demandeuses de divorce en Côte d'Ivoire. Elles demanderont le divorce si elles ont le sentiment que le monsieur a abandonné le foyer, qu'il ne s'occupe pas assez bien de la famille. Et la première raison qui vient c'est l'infidélité. Les hommes demanderont le divorce quand ils se sentiront abandonnés, négligés en quelque sorte. Quand les femmes n'ont pas l'impression que leurs femmes prennent soin d'eux. Et aussi l'autre raison qui revient régulièrement, c'est le manque d'enfants, la stérilité au sein du couple aussi. Entre autres, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que les pensions sont payées ? On pourrait aller loin dans ce développement-là. Mais j'aimerais revenir sur le fait qu'en Afrique, il y a certains pays qui ont un taux de divorciabilité plus fort que les autres. Par exemple, le taux le plus élevé en Afrique, c'est la Libye, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Les moins élevés, c'est le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe. En Côte d'Ivoire, la ville où le divorce est le plus fréquent, c'est Boaflé. Tu nous en diras... Et pourquoi ? Je vous ai déjà dit pourquoi. Non, il faut que tu nous aimes. Ah bon ? Si, elles sont tombées dans la soupe, ils ne peuvent pas. Et elle a dit aussi que l'incompatibilité peut faire que... Bon, voilà. C'est quoi, tomber dans la soupe ? C'est une longue histoire faute-là tous les jours. Mais en fait, j'ai une amie qui aime dire que... Non, ça nous intéresse, l'histoire de Boaflé. Mais non, concernant les divorces, j'ai une amie qui aime dire qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Et que pour celles qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, attendez les divorcés. Ça veut dire que votre mari, il a dû se marier en vous attendant. Donc attendez la vague de divorces. Et donc voilà. On en sait un peu plus sur Boaflé ou pas ? Pour l'instant, aucune information. J'ai ma petite idée, mais je pense qu'on en reparlera une autre fois. C'est quoi la petite idée ? Elle a parlé d'incompatibilité... Et ça figure dans le document, effectivement, l'histoire de Boaflé ? Oui. OK. Alors, elle a parlé d'incompatibilité au lit. Moi, je pense que c'est peut-être la trop forte compatibilité au lit, en fait. Oui, parce qu'eux, ils ont le cuidant, Gouraud, on ne sait jamais. Peut-être que je ne sais pas, si tu parles d'incompatibilité. Non, c'est ce que je suis en train de dire. « A trop abusé du cure-dent, Gouraud ? » Ah, c'est ça, abusé, là. Peut-être que c'est ça. Enfin, je me dis, hein. Hein, Sheik ? Tu n'es pas convaincue ? Oui, je ne pense pas. J'écoute, la vérité, j'apprends. On apprend mieux quand on écoute. Ça peut être ça. Et je découvre des choses à vous écouter. Mais je pense qu'en fait, ils ont tellement mangé le cure-dent, Gouraud, à un moment, que ça n'a fait des faits. Ah, ça se mange, le cure-dent ? C'est pas grave. Soit tu le manges comme un cure-dent. Ou tu tombes dans la marmite comme toi, comme tu l'avais révélé, c'est ça ? Comme beaucoup de femmes de ma région. Ou bien, tu bois ça en racines. En décoction. Voilà, en décoction. Mais je pense qu'ils en ont tellement abusé qu'à un moment, ça n'a plus d'effet. Donc, voilà, tu viens le haut niveau, tu donnes le haut niveau à la dame et à un moment, tu n'assures plus. Peut-être que justement, ça fait trop d'effet. Parce que, écoute, tous les soirs... C'est quelqu'un qui est tombé dedans, je pense pas qu'il y a trop d'effet. C'est bon.